Et bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Opa, ça s'envole. Et salut à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur cette Coach Academy du mardi soir. J'ai essayé de mettre un petit peu de la musique en honneur de notre invité spécial de ce soir. Mais comme on fait d'habitude, on va faire une petite rapide présentation pour si éventuellement on avait des personnes nouvelles ici avec nous ce soir. Je vais me charger de faire cette présentation très brièvement. Soyez prêts avec votre doigt sur le micro pour prendre quelques stories. Et ensuite, on aura un grand moment avec Céline pour qu'elle nous partage sa story et un petit peu sa manière de travailler et nous donner quelques petits tips par rapport à l'activité et sa vision du futur. Donc bonsoir à tous, je m'appelle Sylvain Deschamps. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Donc j'espère que vous êtes bien installé, que vous avez pris de quoi noter. Alors je vais juste changer, passer mon partage d'écran. Normalement, vous devriez voir mon écran si tout se passe bien. Est-ce que c'est OK ? Parfait. Donc bienvenue, ce soir, ça va se passer de la manière suivante. Ça va être une très, très rapide introduction que je vais me charger de faire, qui va durer environ une dizaine de minutes pour vous présenter un petit peu le contexte dans quoi on travaille, qu'est-ce qu'est Herbalife Nutrition. Moi, pour ma part, ça fait 30 ans que je suis distributeur indépendant. Donc c'est vrai que c'est un grand, grand, grand bout de ma vie. Je dois vous avouer, j'ai connu ce business à l'âge de 24 ans. Et voilà, à l'âge de 24 ans, je suis un ex-prof de gym reconverti et je ne suis jamais sorti d'Herbalife à partir de cette date. Donc l'histoire d'Herbalife, elle est extrêmement simple. C'est une histoire qui est très belle aussi. Elle a commencé par ce jeune homme en 1980. Il avait tout simplement vécu un drame familial. Il a vu sa mère vouloir perdre quelques kilos et prendre des médicaments pour essayer de contrôler son poids. Il s'est dit que c'était quand même inadmissible que dans les années 80, on soit capable de faire de telles prouesses au niveau technologique, mais qu'on ne soit pas capable d'aider les gens de manière saine à contrôler leur poids. Donc il a eu cette idée-là. Il s'est associé avec certains industriels. Et notamment, il a surfé un petit peu sur un moment où l'Orient voulait vendre, notamment la Chine, vendait les vertus millénaires chinoises en matière de plantes. Et il a associé ça à la capacité de compacter les aliments que les Américains avaient. Et il a créé la société Herbalife en 1980. Donc ça fait plus de 42 ans maintenant. On a fêté l'anniversaire d'Herbalife il y a quelques semaines. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à partir tout simplement de cette idée-là, il a assuré la distribution. Et vous allez comprendre un petit peu le mode de distribution. Et en fait, lui, il s'est chargé de la distribution. Il a monté des équipes. Et aujourd'hui, Herbalife est présent dans 95 pays autour du monde. C'est la marque référence en matière de perte de poids. On a tout un collège scientifique. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On a des personnalités qui nous représentent, comme Cristiano Ronaldo. Les produits sont extrêmement contrôlés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sert plus de 5 millions de shakes par jour, pour que vous ayez une petite idée. Herbalife facture environ 5,5 milliards de dollars. C'est une société qui revient 73% de ses gains aux distributeurs. Ça veut dire qu'en gros, la personne qui fait le travail reçoit plus ici. En gros, les distributeurs, ce n'est pas les vendeurs. On est vraiment récompensés, reconnus, tout simplement pour nous occuper vraiment de nos clients. Donc, 73% revient aux distributeurs. On est presque dans le monde entier. Il y a tout un tas de fondations. On fait partie du syndicat de la vente directe en France. Tout un tas de choses qui sont vraiment importantes. Mais le plus important, c'est de comprendre que Herbalife est né tout simplement parce que c'était une prise de conscience. Et aujourd'hui, on l'apprend encore plus, 40 ans plus tard, que la malbouffe, ça n'apporte pas forcément une bonne santé. Et automatiquement, la restauration rapide, et pas seulement ça, l'accès aux aliments de bonne qualité, il est de plus en plus difficile, il est de plus en plus cher. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes comprennent qu'une bonne alimentation, ça peut amener une bonne santé. Donc, on est plus dans la prévention, dans l'hydratation et dans essayer de faire en sorte que nos clients développent, grâce à notre exemple, des nouvelles bonnes habitudes alimentaires de façon à avoir de meilleurs résultats. On parle de 80% de nutrition, 20% d'activité physique. Je suis un ex-prof de gym et je peux vous dire que c'est vraiment important d'avoir ce ratio-là. Herbalife, nous, notamment ce soir, juste pour passer rapidement, on a des produits qui sont ciblés, qui aident les gens dans la remise en forme, dans la perte de poids. On a toute une ligne de produits pour la nutrition sportive. On a également une ligne de nutrition externe. Mais juste pour être plus simple, on va vraiment commencer notre journée par ce petit déjeuner Vitalité Herbalife, dont on va faire la promotion qui va être en quelque sorte la porte d'entrée pour connaître les produits. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Ce sont des produits qui sont extrêmement bien faits, à la pointe de la technologie aujourd'hui, avec un collège scientifique extrêmement important derrière tout ça. C'est vraiment de la nutrition humaine dans toute son excellence et qui donne vraiment des résultats. Et c'est ça qui nous intéresse. Et pour parler de résultats, je sais qu'on a des personnes sur l'appel ce soir qui ont pris de la masse musculaire, qui ont perdu quelques kilos. J'aimerais de manière très, très simple et concise que vous nous racontiez votre témoignage. On va commencer par certaines personnes qui ont pris, par exemple, les produits Herbalife pour prendre de la masse musculaire. Je vais demander à Chloé, là. Chloé, vas-y, raconte-nous un petit peu ton résultat avec les produits. Yes, bonsoir à tous. Donc, comme l'a très bien dit Sylvain, moi, c'était vraiment pas pour perdre de poids. J'avais de l'énergie, mais je voulais vraiment une meilleure récupération musculaire. Donc, j'ai changé mon petit-déj, mon hydratation dès le début. J'ai eu un meilleur sommeil, moins de courbatures. Et j'ai surtout pris 5 kilos de masse musculaire et perdu 3% de ma grasse. Excellent, merci. Allez, on part sur Valence. Allez, Gilles, let's go. Raconte-nous ton résultat. Yes, bonsoir tout le monde. Du coup, moi, c'est Gilles, 29 ans. Ça fait 4 ans maintenant que j'ai intégré cette nutrition dans mon quotidien. Ça m'a permis simplement d'arrêter de me dormir dessus, de ne plus être un zombie, de ne plus être stressé, mais surtout de ne pas avoir besoin de faire de siestes en rentrant du boulot. Et au final, je reprenais le sport. 4 mois plus tard, j'éliminé 4% de masse grasseuse et je récupérais 9 kilos de masse musculaire. Trop bien, trop bien. Alors, on a une ligne de produits pour la prise de masse. On ne va pas rentrer dans trop, trop de témoignages ce soir parce qu'on a vraiment notre invité qu'on veut tous écouter. Mais on va partir sur la perte de poids. Élodie, est-ce que tu peux nous partager ton résultat s'il te plaît au niveau de la perte de poids ? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis Élodie, j'ai 35 ans. J'étais en obésité et j'ai perdu 29 kilos. Excellent. Allez, on commence, on continue. Véronica, vas-y, partage-nous ta story. Oui, bonsoir. Pour ma part, c'est Véronica. J'ai 63 ans, je suis à la retraite. Ça fait 3 ans que je prends le petit déjeuner Vitalité. Cela m'a permis de perdre 20 kilos et j'ai une superbe énergie depuis. Excellent, excellent. On passe à Florie du côté de Pertuis. Vas-y, Florie, partage-nous ton résultat. Yes, avec grand plaisir. Donc, Florie, 29 ans. Ça fait 2 ans et demi que je console la nutrition. J'ai mené 21 kilos, 44 centimètres de tour de corps et j'ai une énergie de dingue, les amis. Merci. Ok, super. Allez, on va terminer par Suzy. Suzy, en direct du Havre. Vas-y, Suzy. Bonsoir, moi, c'est Suzy. J'ai 27 ans, maman de 3 enfants. J'ai commencé la nutrition, le petit déjeuner, le thé, il y a 3 mois et j'ai perdu 15 kilos. Excellent. Je vois qu'il y a plein de monde autour de toi, Marine. Est-ce que Dan, tu es dispo ? Vas-y, Dan, envoie-nous ton résultat. Allez, je te fais te lever. Vas-y. C'est bon ? Il y a le micro, là ? Vas-y, vas-y. Alors, moi, c'est Dan. J'ai attaqué mon programme en septembre. Là, depuis septembre, j'ai perdu 13 kilos. J'ai pris 3 kilos de muscles. J'ai perdu 3 tailles de pantalon et 25 centimètres sur l'ensemble du corps. Excellent. Merci. Merci à tous les témoignages, à tous les résultats. Vous avez vu, pour les gens qui sont nouveaux, éventuellement, sur l'appel ce soir, je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà dans le business, mais il y a peut-être certaines personnes qui viennent pour la première fois. Donc, c'est un petit peu la raison d'être de notre activité. On aide les gens dans tout ce qui est résultat avec nos produits et c'est incroyable. Et automatiquement, si on a des bons résultats, ça coule sous le sens, on va vouloir les partager. Et de cette manière-là, on peut développer des compléments de revenus, une activité indépendante. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais juste pour vous dire que le système de distribution d'Herbalife, c'est un système intelligent qui va davantage reconnaître la personne qui est en face du client. Et on va avoir des possibilités de gains qui sont complètement illimitées, puisqu'on a la possibilité de travailler dans le monde entier et on n'est pas limité dans le nombre de personnes qu'on va aider à développer cette activité dans notre organisation. Donc, on peut travailler de manière locale, nationale, internationale. On a des gens un petit peu de Belgique ce soir, on a des gens de toute la France, on a des gens de Suisse romande. Et en fait, on peut très bien développer une activité à l'international grâce à Herbalife, grâce à Internet, pardon. Et automatiquement, on a des possibilités de croissance dans le plan de marketing. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais juste pour vous dire qu'il est possible de faire un complément de revenus extrêmement intéressant dans cette activité. La deuxième option, c'est éventuellement faire un salaire à temps complet, c'est-à-dire de faire un revenu qui pourrait éventuellement remplacer une activité qui ne vous plaît pas forcément en ce moment. Et puis, pour les plus ambitieux, il y a une réelle opportunité de carrière. Moi, personnellement, ça fait 30 ans. J'ai changé ma vie il y a 30 ans en arrière et ça dure depuis 30 ans. Et ça, c'est vraiment important. Pour rentrer dans cette affaire, c'est simple. Il y a plusieurs portes d'entrée. Vous pouvez rentrer comme client privilégié pour avoir une expérience avec les produits. Ou vous pouvez rentrer directement comme un distributeur qui ne vous engage pas forcément à faire quoi que ce soit. On est tous indépendants. Et ça vous permet tout simplement d'avoir des remises sur les produits et de commencer comme distributeur la distribution des produits. Si vous limitez votre activité à devenir client privilégié, vous pouvez tout simplement avoir des remises qui vont de 15 à 35 %. Et puis, pourquoi pas, petit à petit, prendre goût au jeu et s'intéresser à la distribution également, comme tous ici, comme beaucoup d'entre nous. Donc, sans plus attendre, je reviendrai sur la fin éventuellement pour passer quelques infos, notamment aux événements qu'on va avoir. Je vais arrêter le partage de mon écran. Je vais donner le partage de façon à ce que, si Céline a des choses à partager aussi, elle en aura la possibilité. Sinon, ce n'est pas grave. Je vais te mettre en… Voilà, donc j'aimerais… Voilà, super. Donc, on a le partage de Céline. Donc, j'espère que vous êtes prêts maintenant. Vous êtes prêts sur votre chaise. Chauvez-vous un petit peu. Bougez un peu les bras. Voilà. Pour les personnes qui sont intéressées dans cette première partie que je viens d'expliquer, n'hésitez pas à rentrer en contact avec la personne qui vous a invité dès la fin de cet appel, de façon à prendre un rendez-vous et puis avoir plus d'informations. Pour tous les autres, je vous invite à prendre de quoi noter. Ça va envoyer du lourd. Je suis extrêmement fier et heureux d'avoir Céline comme invitée ce soir. Elle n'a pas tellement de temps dans la société, mais depuis qu'elle est rentrée vraiment, elle développe l'activité de manière sérieuse et professionnelle. Et j'aimerais que vous m'aidiez à accueillir membres de l'équipe des Well Team, Active Well Team déjà pour 2022. On est prêts ? Céline Musin. À toi, Céline. Yes, vous m'entendez ? D'accord, parce qu'ils sont super. Bon, déjà, merci Sylvain de m'avoir invité en tant qu'invité-spé. Alors là, si ce n'est pas une grande première, cette histoire. Merci, parce qu'en plus de ça, pour la petite histoire, Sylvain, c'est quelqu'un que je considère beaucoup. Je l'ai déjà vu plusieurs fois en événements. J'ai eu l'occasion de le rencontrer pas mal de fois sur hier. Et vous savez, dans votre vie privée, vous avez le genre de personnes que vous rencontrez et qui ont un impact considérable sur votre vie. Sylvain, il a eu un impact considérable dans mon activité, parce que j'ai une phrase qui me fait beaucoup penser à lui et ça me tenait à cœur de le dire là sur ce genre de Zoom. C'est l'humilité, la preuve de toute grandeur. Et en fait, quand je pense à cette phrase, je pense à lui. Parce qu'au final, quand il vient sur scène, il dit des choses simples, il parle peu. Mais on est tout de suite impactés. Et je tenais à te remercier parce qu'en fin de compte, déjà, tu m'aides moi. Mais toutes les personnes que j'ai la chance d'accompagner dans ce genre d'événements, à chaque fois, ils sont impactés par ce que tu dis, même si tu parles très peu. Donc déjà, merci pour ça. Et merci de m'avoir invité. Ça va être le moment de raconter un petit peu ma story. Donc moi, je suis ancienne footballeuse professionnelle. Donc pour la petite anecdote, je suis passée une fois à la télé. Donc c'était sur TF1. L'objectif, c'était de raconter un petit peu comment on pouvait être footballeuse professionnelle avec un poste à responsabilité. Et pour parler de ce poste à responsabilité, j'étais ni plus ni moins que chargée de formation. Donc mon rôle, c'était de développer les compétences des directeurs de magasins. Et j'avais un secteur de Paris-Sud, donc un secteur très, très large, avec plus de 1000 employés à gérer. Et en plus de ça, j'étais ancienne footballeuse professionnelle. Donc ça demandait quand même pas mal de temps. Et en fait, Fanny Gallego, pour ceux qui connaissent, m'a vu justement cette interview. Elle a vu Céline Musin. Elle s'est dit, tiens, je vais la contacter sur les réseaux sociaux. Je viens de sortir d'un événement. Ça parle de CR7. Bon, elle est sur un malentendu, ça peut marcher. Et elle m'a demandé de développer l'activité avec elle, de goûter un petit peu tous ces produits-là qui permettaient justement d'améliorer les performances sportives. J'ai lu le parchemin qu'elle m'avait envoyé à l'époque. Et je lui ai répondu, c'est quoi cette connerie ? Parce que déjà, à l'époque, en tant qu'ancienne footballeuse, j'avais quand même pas mal de messages. Et je me suis dit, c'est un message parmi tant d'autres. Mais en tout cas, elle a eu l'intelligence de le faire. Et ça m'a permis, je mets des guillemets, de regarder quand même ses stories parce que je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et c'est ce que j'ai fait pendant trois ans. J'ai regardé ses stories, j'ai vu son style de vie évoluer, j'ai vu des photos avant, après. Et en fait, le moment où ça a été le bon timing pour moi, ça a été en 2019 parce que du coup, footballeuse, on va démarrer une saison. Et une semaine avant le début de saison, je m'amuse un petit peu avec les filles sur le terrain et je me blesse sur une connerie à la fin de l'entraînement. Donc déjà de un, je tue ma saison. Mais en plus de ça, je tue ma carrière sur ça. Comme je le dis souvent, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu but. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai laissé mon doigt au sol. Donc quand on sort d'un rythme de vie qui est assez conséquent comme ça et que d'un seul coup, on a 20 heures de temps libre, mais qu'en plus de ça, je ne peux même pas l'utiliser en allant sur un terrain de foot et qu'on me dit, ce n'est pas là, va dans une salle. Et que ça me faisait simplement rappeler que je n'étais pas sur un terrain. Forcément, j'ai commencé à être dans le déni, être frustrée, etc. Et j'avais besoin de trouver le bon véhicule pour pouvoir me remettre en forme parce que j'étais celle qui pensait que les résultats physiques, ce n'était qu'avec le sport. Et du coup, sur une photo avant-après, j'ai renvoyé un message à Fanny en disant, bon, explique-moi bien ton truc là. Et elle m'a dit, ça tombe bien, si tu es dans le sud, viens à Nice. J'ai un événement, c'était le Summer Event. Et donc, je n'ai pas forcément trop réfléchi, j'y suis allée. Et j'ai vu un package, un gros cocktail qui m'a plu parce qu'au final, dans mon travail sur lequel j'étais bien, je mets des guillemets financièrement, tout est relatif, j'étais plus trop heureuse mentalement parce que quand on évolue dans un travail traditionnel, on échange notre temps contre de l'argent. Et en fin de compte, quand je suis arrivée dans cette salle avec 2000 personnes qui étaient plus en forme que moi, qui étaient plus souriantes, où il y avait une communauté, une énergie positive et avec un plan de carrière qui était illimité, je me suis dit, c'est peut-être ça le véhicule pour arriver à la vie que j'avais envie de mener, puisque j'ai travaillé pendant 11 ans pour avoir justement cette liberté qui me permettait d'aider mes proches et bien d'autres choses. Mais finalement, au bout d'un moment, on est quand même limité. Et donc, du coup, je suis sortie de cet événement suffisamment impacté parce que j'ai complètement acheté le plan de carrière, j'ai acheté le plan de rémunération, j'ai acheté l'idée de me remettre en forme, j'ai acheté l'idée de pouvoir être entourée constamment, je dis bien constamment, de personnes positives autour de nous. Et du coup, j'ai démissionné de mon travail la semaine qui suivait. J'ai démarré directement à temps plein dans l'activité. Ça m'a permis d'être sur le premier mois sur des compléments de revenus. Je dis toujours compléments de revenus entre guillemets parce qu'en fin de compte, j'avais démissionné, donc je n'étais plus en complément de revenus. Mais comme vous le savez, la démission égale rupture conventionnelle, ça prend un petit temps, donc j'étais en arrêt maladie, etc. Donc, ça m'a permis de faire des compléments de revenus à 1 600 euros, mais surtout de perdre 5 kg de masse grasse dès le premier mois et reprendre 3 kg de masse musculaire. Petit à petit, j'ai repris plaisir à aller à la salle, repris plaisir à faire autre chose que du foot. Et aujourd'hui, je suis à moins 13 kg de gras et plus 6 kg de masse musculaire. Mais plus haut revenu avec l'activité, c'est bien plus que ce que je gagnais avant en étant cadre. C'est 4 280 euros. On est au team actif avec la prétention d'aller chercher bien plus parce que forcément, comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, j'ai vraiment pris cette activité au sérieux. Et comme aujourd'hui, elle m'aide à être encore une personne meilleure chaque jour, forcément, c'est une activité que je n'ai pas envie de lâcher ni maintenant ni demain. Donc, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, hop, juste à faire ça, je vais expliquer un petit peu comment je mène l'activité. Ça va être très simple. Mon flow, il se passe au niveau des réseaux sociaux, sur un club de nutrition où on fait des feats et des happy hours. Maintenant, les feats et les happy hours, pour être tout à fait transparentes, c'est quelque chose que je fais depuis le mois d'août de l'année dernière. Donc, du coup, si je prends en termes de mois, c'est l'équivalent de 8 mois, enfin 6 mois, je ne sais pas exactement en fait. Mais sinon, sur les deux premières années, j'ai mené mon activité essentiellement sur les réseaux sociaux. Et en fait, la phrase que j'ai mise là, il n'y a pas qu'une seule vérité, trouver votre truc. Je n'ai pas réussi à mettre les guillemets, je suis une vraie merguez en PowerPoint. Je mettais les guillemets, ça se mettait à l'envers. J'ai dit, je vais le mettre comme ça, ce n'est pas grave. Et faites-le souvent. Et en gros, ce que je veux dire, c'est que moi, mon truc à moi, c'est que j'ai acheté l'idée d'être entourée d'une communauté positive. Donc, forcément, ça va être autour du sport aussi, parce que je suis ancienne footballeuse, etc. Et les happy hours, c'est un bon véhicule. Les feats, c'est un bon véhicule. Et les réseaux sociaux restent un bon support. Parce que mine de rien, pendant deux ans, j'ai fait l'activité sur les réseaux sociaux et ça a fonctionné. Et mine de rien, je mène l'activité autour des feats et ça a fonctionné. Et mine de rien, je mène l'activité autour des happy hours et ça a fonctionné. Donc, en gros, la seule chose qui va fonctionner, c'est ce qui vous représente, parce que vous allez en parler avec passion et vous allez facilement réussir à amener des gens dans ces événements, amener des gens dans ce que vous aimez faire. Et pour revenir un petit peu aux réseaux sociaux, parce que ça reste un détail sur lequel j'utilise vachement en support, je ne suis pas là à faire des choses qui me prennent énormément de temps. Moi, je suis la fille qui va utiliser le minimum de temps pour un maximum de production. Et en gros, comment je mène mon activité sur les réseaux sociaux, ça va être comment réussir à gagner en visibilité. Et la visibilité, je vais la chercher de par un TikTok qui va me prendre deux secondes pour faire. Ça va continuer de tourner parce qu'un TikTok continue de tourner. Je vais faire des réels sur un instant T, ça va continuer de tourner. Et depuis que je fais ça, depuis le mois d'avril l'année dernière, j'ai plus de 6 000 personnes qui se sont rajoutées sur mon Instagram. Bien entendu, je m'en fous de mon Instagram. Je m'en fous des personnes, je m'en fiche des 10 800 personnes qui me suivent aujourd'hui. Moi, c'est les interactions qui vont se faire de par ces 10 800 personnes qui vont m'intéresser. Et parce que mon objectif dans tout ce que je fais dans mon quotidien, et je dis bien dans mon quotidien parce que je me rappelle d'un appel où j'avais eu la fois dernière où j'étais en train de déménager. Donc, j'étais avec mon camion de déménagement et j'étais en train de faire une présentation avec Mère Pod. On m'a dit, comment tu mènes ton activité ? J'essaye de vivre extrêmement normal et j'amène mon activité dedans. Donc, pour résumer, je suis en déménagement, je parle de ce que je fais. Il y a des personnes qui sont en train de se rajouter sur mes réseaux sociaux. L'objectif, c'est qu'ils voient le contenu de ce qu'on est capable de proposer. Donc, on propose quoi ? Une opportunité financière, une opportunité nutrition. Trop, trop bien. J'ai confiance dans les deux à 100%. Pourquoi ? Parce que j'ai eu mon résultat physique, j'ai eu mon résultat financier. Trop facile d'en parler avec émotion. Et comme j'adore le sport, que j'adore le fait d'être entouré de gens positifs, facile pour moi de prendre ce qui se passe ici sur les réseaux sociaux et de les amener dans des événements. Si je ne peux pas le faire en local, tant pis, je le fais de par Zoom. L'important, ce n'est pas forcément du comment, c'est la façon dont vous allez en parler et ce qui va vous permettre de générer des personnes qui vont vous suivre parce que les gens achètent l'émotion. Donc, là où je dis, là, tout le monde peut vous le dire, ça, c'est… Oui, travaille un peu sur les réseaux sociaux, travaille autour des filles, travaille autour de ça. OK, mais factuellement, qu'est-ce que tu fais, Muse, pour aller chercher tes volumes ? Le mois dernier, j'ai fait 6 642 points volume. OK, ils se sont découpés comment ? En vérité, comment je mène mon activité ? Là, c'est trop bien parce qu'au final, je démarre le mois, je vous apporte vraiment du contenu. Je vais être totalement transparente dans ma manière de faire et j'ai démarré mon mois. Donc, mon mois, il n'a pas démarré aujourd'hui, il a démarré hier. Donc, ça veut dire que la feuille que je prépare, là, c'est comment je vais réussir à atteindre mon objectif. Pour atteindre mon objectif, il faut déjà déterminer un objectif. Ça, c'est évident. Ça veut dire qu'on ne peut pas atteindre un objectif qu'on ne sait pas lequel. Et moi, mon objectif à moi, c'est d'atteindre 5000 points volume tous les mois minimum. Pourquoi ? Parce que je sais que je veux aller chercher le Get Team. Et le Get Team, si j'ai compris le plan de REM et je l'ai compris depuis le jour 1, quand on veut débloquer ses bonus, il faut apprendre à faire 5000 points volume. OK. Donc, dans ce cas-là, Muse, son objectif, c'est de faire 5000 points volume tous les mois. Je ne suis pas encore Get Team, mais j'apprends à le faire maintenant. Parce qu'après, il sera trop tard. Et donc, là, je sais déjà que dimanche, ici, je dois faire 1000 points volume. Dimanche d'après, je dois faire 2166 points volume. 3333 points volume pour le dimanche d'après. 4500 points volume jusqu'au 31 du mois. Et en fait, ça, je le découpe en fonction des tâches. Une fois que j'ai déterminé ça, comment je vais gérer ces 1000 points volume sur dimanche qui arrive là ? Forcément, j'ai déjà préparé ma feuille. Et donc, dans ma feuille, ici, je vais essayer d'aller doucement pour bien que vous comprenez. J'ai une partie rétention, une partie distributeur, une partie client privilégié et une partie client privilégié qui ne commande plus. Mais que je note quand même, parce que ça me permet d'avoir la visibilité de, attention, ils ne commandent plus, pourquoi, etc., etc. Mais continuer de garder des relations. Et quand je parle de rétention, forcément, les 6 642 points volume qui ont été générés sur le mois de février, moi, mon objectif, et l'objectif de tout le monde, c'est de les garder. Donc, en termes de ratio, l'objectif, c'est de se faire une autocritique. Est-ce que sur un volume de 5000, j'arrive à garder ces 5000 ? Peut-être que j'arrive à garder 4500, j'arrive à garder 4000. Notre objectif à nous, c'est de garder un maximum de personnes, soit en tant que client privilégié ou soit en tant que membre. C'est ça, parce que client privilégié, il est consommateur à long terme. Membre, il fait partie de la mission. Si on les a perdus ou si on en perd trop, c'est qu'il y a peut-être une méthode. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne fait pas, le suivi, la relation, ce qu'on apporte en valeur ajoutée, du sourire, du smile, peu importe. Mais en tout cas, ça se passe. Notre ratio de rétention équivaut à notre valeur sur le marché, pour moi. Et depuis le début que j'ai commencé, c'est vrai que ma rétention, elle est très, très bonne. Du coup, est-ce que j'ai une remise en question à faire sur mon suivi ? Non, parce que généralement, je garde 8 personnes sur 10. Et ça a été le cas sur le mois de janvier, sur le mois de février. Donc, rétention, quand je dis rétention, je note de la semaine 1 à 6 qui tombe dans cette semaine-là sur le résultat 30 jours. Et je fais la même chose sur 7 à 13, de 14 à 20, de 21 à 27, de 28 à 31. Parce que le résultat 30 jours, c'est le moment où il va se passer quelque chose. Entre le résultat 21 jours et le résultat 30 jours, c'est le moment où, allez là, il faut leur apporter la vision de l'étape d'après. Et du coup, je mets vraiment un focus par rapport à ça. Et c'est un jeu pour moi. Je suis détachée du résultat, mais je m'amuse vraiment avec ce truc-là. Ça veut dire que, oh putain, alors là, sur le résultat, sur la semaine de 1 à 6, j'ai 3 personnes en résultat 30 jours. OK, let's go. Il faut absolument qu'il passe soit client privilégié ou soit distributeur. Et du coup, le fait de vous amuser avec votre activité et aussi avec vous-même, de vous challenger, qu'est-ce qui se passe ? Quand un consommateur vous donne 190 euros pour avoir un petit déj, une hydratation, par exemple, derrière, votre rôle, il vous a donné l'argent, c'est de sortir un résultat 21 jours, un résultat 30 jours. C'est un rapport de confiance. Il s'engage avec vous, vous engagez avec lui. Là, c'est exactement la même chose. Quand il va signer pour être client privilégié ou être distributeur, l'objectif, c'est vraiment de s'engager avec les personnes en fonction du statut dans lequel vous partez avec. Donc, ça, c'est la première étape. Rétention, je le gère. Je sais que je veux garder un maximum de personnes. Et quand on regarde la grappe, je ne gère pas que mes consommateurs, je gère aussi les consommateurs des personnes qui se sont engagées avec moi en tant que distributeur. Du coup, ça m'amène à l'étape numéro 2, distributeur. Mon objectif, tous les mois, c'est de me dire, bon, déjà, je me fais une commande personnelle qui peut être de 300 points, 400 points, 250, ça dépend des mois. Mais en tout cas, mon objectif sur la première semaine, c'est de rembourser ma consommation perso avec des bénéfices directs. Ça, c'est pareil. C'est un jeu pour moi. Ça veut dire que, OK, Muse, là, c'est le mois numéro, enfin, le jour 1 du mois. Fais-toi une commande. L'argent est sorti. On n'est jamais contents. Et du coup, la première semaine, c'est de se dire, allez, let's go, je déclenche un maximum de consommateurs. Et du coup, pareil, le fait de déterminer un objectif de, je veux 10 nouveaux consommateurs sur ce mois-ci, je veux 3 nouveaux seniors consultants. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ces nouveaux seniors consultants vont devenir distributeurs actifs et ensuite vont comprendre le plan de REM, vont devenir producteurs qualifiés, etc. Donc, moi, mon objectif, c'est de dire, OK, je veux faire 5 000. Derrière, je veux des nouveaux consos et je veux 3 nouveaux seniors consultants. Pour avoir de nouveaux seniors consultants, il faut que j'ai des personnes qui signent avec moi. Donc, forcément, ça demande de la présentation, il faut demander de la visibilité, il faut apporter du smile, il faut être cohérent sur ce qu'on montre sur les réseaux sociaux et j'en passe. Donc, ça, c'est la partie-là, la partie distributeur. Je sais exactement à qui je vais mettre mon focus parce que forcément, ce n'est pas un travail qu'on fait tout seul. C'est-à-dire que des distributeurs qui disent, oui, je veux, je veux, je veux, mais qui ne donnent pas toujours la liste de contacts, on en a des en veux-dessus, en voilà. Par contre, dans toute cette masse, on a aussi des personnes qui donnent la liste de contacts, qui nous mettent des conversations à 3 et j'en passe. Ces personnes-là, ils se sont engagés avec moi, ils ont compris là où je voulais les amener. Du coup, je réponds présente. Au plus, on va me donner du travail, je vais le dire dans le sens inverse. C'est-à-dire que si on ne me donne pas du travail, je vais aller me chercher du travail. Je vais aller refaire de la visibilité, je vais me refaire du nouveau consommateur, etc. Il y a arrivé des semaines ou il y a arrivé des mois où j'avais trop de travail pour les personnes qui étaient en formation. Il y a arrivé des mois où je n'avais pas de travail entre guillemets pour des personnes qui me demandaient en formation. Donc, au lieu de faire 10 consommateurs, j'en faisais 20, 25, plus. Mais en tout cas, je ne suis jamais inactif. Et du coup, je sais à qui je vais mettre mon focus, qui sont les prochains qualifs, donc des personnes qui ont fait leur senior consultant ou des personnes qui sont proches du producteur qualifié, etc. Et forcément, mon rôle, c'est de leur dire, dès le début du mois, trop, trop bien. Félicitations pour les résultats que tu as eus le mois dernier. Maintenant, l'objectif pour ce mois-ci, ça va être ça. Et après, moi, je les ai informés. C'est à eux de jouer à la balle de ping-pong avec moi et on le sent très rapidement. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Et concernant les clients privilégiés, je sais qui a commandé dans les trois derniers mois. Donc, du coup, au niveau de la relation, on est dans un métier de relationnel. Donc, en fait, la seule chose que vous avez à faire, c'est de créer de la relation avec tout le monde. Donc, c'est juste que ça va être cohérent en fonction des objectifs de chacun. Un client privilégié qui veut rester client privilégié, il a juste besoin que vous soyez là le moment où lui, il a besoin de vous. Donc, l'idée, c'est... Oh là là, j'ai vu, Manu, que tu avais commandé, etc. Qu'est-ce que tu as commandé ? Dis-moi un petit peu, tu en es où au niveau de tes objectifs ? Point final. Ça m'a pris exactement dix secondes, mais il sait que je suis là, il sait que j'ai un œil sur ce qu'il commande. Et s'il a besoin, effectivement, on peut rentrer dans une interaction qui peut m'amener sur l'étape d'après. Si ce n'est pas le cas, tant pis. De toute façon, je suis détachée du résultat. Et du coup, par rapport à ça, c'est un suivi qui est encore différent qu'un consommateur direct, mais j'ai aussi des clients privilégiés qui ne commandent pas, en tout cas, qui n'ont pas commandé depuis les trois derniers mois. Ces personnes-là, ce n'est pas pour autant que je les oublie. Je vais aller sur leurs réseaux sociaux, je vais aller regarder un peu ce qu'ils viennent. Et puis, je vais simplement, si j'ai des trucs que j'ai envie de mettre en place, par exemple, nouveau challenge. En fait, je ne sais pas si tu as vu le nouveau challenge. Bien évidemment, ils ne l'ont pas vu puisqu'ils ne sont pas dans les trucs. Mais ça permet d'avoir une interaction et surtout de s'intéresser un peu à ce qu'ils deviennent. Et de temps en temps, tu tombes très, très bien. Je vous l'ai recommandé, j'ai repris, etc. Bizarrement, j'ai des commandes qui se passent parce que j'ai donné de l'intérêt. Moi, ça, c'est un truc, je ne crois pas que je l'ai noté ici. Si, j'ai noté un truc, justement, il est là. Sois passionné et laisse faire la magie, faire le reste. Déjà, même que quand vous voyez comment je parle, on voit que je suis passionné par ce que je fais. Je suis vraiment engagé. J'aime, j'aime aider les gens, etc. Mais j'ai aussi noté, souviens-toi toujours de pourquoi tu as commencé. Quand on parle de pourquoi, on est toujours en train de dire pourquoi. Pourquoi tu fais l'activité ? Et un pourquoi fort et tu verras. Donc, quand on parle de pourquoi fort, on parle de votre pourquoi, votre, comment je pourrais dire, un truc important sur lequel il vous tient à cœur et je le fais pour mon enfant, je le fais pour ci, je vous fais pour là. OK, ça, c'est un pourquoi. Par contre, le deuxième pourquoi vous avez commencé, c'est quel élément déclencheur qui a fait que vous avez ouvert votre plateforme et que vous êtes ici devant le Zoom. Et du coup, moi, c'est ça que je me rappelle tout le temps et que j'essaye de, mine de rien, que j'attire. Ça veut dire que je me rappelle toujours de pourquoi j'ai commencé. J'ai commencé pourquoi ? Je suis allée dans une salle, il y avait 2000 personnes, ils étaient fous furieux, ils étaient contents parce qu'ils gagnaient plus d'argent, encore plus et encore plus. Et ils étaient en train de sauter dans la foule et je n'ai rien compris. J'étais en boîte de nuit, mais en tout cas, ils avaient le SMA, ils avaient des résultats. Bref, tout ça, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et du coup, forcément, quand je vais en parler, facile pour moi d'amener les gens dans des événements. Mais parce que je me rappelle d'où je viens. Forcément, je vais peut-être attirer moins de personnes et ça a été le cas dans mon activité. À un moment donné, j'ai essayé d'attirer les personnes en ayant des compléments de revenus. Et bizarrement, je n'avais plus de nouveaux membres. Et depuis que je parle de ce pourquoi moi, j'ai commencé, etc., tu verras, c'est un truc de fou et j'en parle tellement avec émotion que les gens viennent dans ces événements sans savoir à quoi s'attendre, mais que je suis sûre de ce qu'on a à proposer. Derrière, la magie fera le reste. Herbalife, ils sont très forts dessus. Vous avez juste à mettre des personnes dans les événements, ils sont très forts. Ça veut dire que si vous parlez de quelque chose qui ne vous passionne pas, qui n'a pas vibré en vous, vous n'allez attirer personne. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que finalement, les événements, ça devrait être quelque chose d'important pour tout le monde parce qu'à un moment donné, j'ai pris la décision et c'est important de parler de ça, de ramener beaucoup de personnes dans des événements. Il y a Maureen qui est juste ici. Je l'ai regardé et j'ai dit, écoute, il y a l'Extravaganza au mois de septembre. Viens, on prend une villa. Ça va nous coûter un prix, c'est clair, mais viens, on met le maximum de personnes dedans et tu verras. Donc, on avait déjà pris la villa, on avait déjà pris la décision, on avait déjà dépensé l'argent. Notre jeu à nous maintenant, c'est pour ça que je fais, je ne fonctionne vraiment qu'avec du jeu. OK, allez, let's go. Et une personne, t'as ramené une personne, toi non, encore une, encore une, encore une, encore une. Et donc, de ces personnes-là, il y a eu 10 nouvelles personnes dans cet événement, c'était l'Extravaganza. Et derrière, le mois suivant, on a généré 10 000 points volume. Dans les trois mois qui ont suivi, j'ai eu cinq nouveaux superviseurs sur les trois mois. Enfin, du coup, dans le début d'année, j'ai trois nouveaux superviseurs qui se sont déclenchés de cette décision-là. Donc, l'Extravaganza, c'était en septembre. Et ça fait huit superviseurs, huit nouveaux superviseurs sur une décision, sur un jeu, sur tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez interpréter. Mais en tout cas, c'est l'événement qui a fait le reste. Moi, j'avais juste à dire, viens, tu verras, ça va être un truc de fou. Et derrière, c'est ce qui s'est passé. Et en vérité, du coup, maintenant, tous les Extravaganza, tous les JDFR, tous les royalties, je me suis dit, en fait, ça va être très, très simple maintenant, mon travail. Ça va être de parler avec émotion de tous les événements et de parler du prochain événement comme si c'était le truc de fou. Alors que je ne sais même pas encore ce qui va se passer, mais en fin de compte, comme on vit chaque événement de la même manière, je sais ce qui va se passer pour eux, en tout cas. Et c'est exactement ce que j'ai encore fait le mois dernier, au Big Day, où j'ai encore ramé des nouvelles personnes qui ont fait partie de la mission et j'en passe. Et de ces nouvelles personnes, j'ai eu exactement huit nouveaux membres enregistrés. Vous imaginez ? Huit nouveaux membres. Mais si je prends le ration et Maureen, elle pourra témoigner, je n'ai pas moins de quatre nouveaux membres par mois, par mois, depuis que j'ai pris la décision de me dire, bon, déjà, tous les événements, je vais jouer comme si c'était ma vie. et en plus de ça, je vais m'amuser avec le plan de rêve. Je vais m'amuser avec l'activité. Je vais tout faire avec passion et tout a changé depuis là. Pourquoi je dis ça ? parce que j'ai eu une période difficile, c'est-à-dire que je suis working active en deux ans et demi. Il y a eu des éléments extérieurs qui ont fait qu'à un moment donné, j'étais moins dedans, mais je sais que l'activité m'a beaucoup tenue pour des raisons extérieures. Et malgré tout, j'ai toujours su tenir un superviseur actif. Le superviseur, c'est un superviseur actif, c'est 2500 points volume. Comment je l'ai tenu ? Par la décision de faire. Comment aujourd'hui, j'ai fait 5000 points volume ? Encore une fois, Maureen, vous pourrez témoigner. Parce que d'un mois à un autre, je me suis dit, bon, ça y est, à partir de maintenant, je vais faire 5000 points. Je n'avais jamais su le faire. Fanny, elle me disait toujours, c'est bien, tu fais toujours silver. Maintenant, il faudrait apprendre à faire 5000 points. Et depuis que j'ai pris la décision de, en fin de compte, c'est faire la même chose, mais deux fois plus, devinez quoi ? J'ai fait le 5000 points du mois d'avril à encore maintenant. Avec des moments où je fais 10 000, 7 000, 6 000, 5 000, peu importe. La façon de faire, elle reste la même. C'est l'intensité que vous allez mettre dedans. Comment vous allez faire avec authenticité ? Parce que du coup, vous allez attirer les bonnes personnes. Ils vont apprendre à faire pour eux et ils vont faire partie de la mission. Pareil que vous, avec passion, authenticité et en ayant plaisir à faire partie de la mission. Et du coup, pour revenir sur le volume personnel, comment il s'est construit le mois dernier, il s'est construit avec 1300 points volume de volume personnel, de personnes que j'ai déclenchées. Est-ce que j'ai respecté mon objectif ? Oui, parce que je suis engagée avec moi-même. J'ai dit que j'allais faire, du coup, je fais. Je veux 10 nouveaux consos, je les trouve. C'est moi. J'ai décidé. Je veux 3 nouveaux membres qui sont seniors consultants. Je n'en ai pas eu 3, j'en ai eu 4, 5 de seniors consultants qui se sont déclenchés, forcément parmi les 8. Il y en a qui ne sont pas encore de seniors consultants. C'est normal, ils sont, enfin entre guillemets, c'est normal. Ils ont démarré l'activité, ils ont signé à la fin du mois. Donc, on ne va pas non plus leur dire, non, ça va se faire ce mois-ci, ce n'est pas grave. Et du coup, ça, ça fait 1300 points volumes, mais surtout 3000 points volumes qui se sont générés avec des personnes qui font partie de la mission maintenant et qui ont fait leur senior consultant ce mois-ci, le mois dernier et qui ont fait leur distributeur actif, qu'ils ont réitéré la même chose parce que vous avez pris la main de quelqu'un à un moment donné, donc forcément, il sait faire. Et ensuite, du coup, 2258 points volumes qui ont été générés par du client privilégié. Est-ce que tout s'est fait comme ça ? Non. Est-ce que j'avais déterminé le plan ? Oui. Et en fin de compte, comment vous allez réussir à atteindre vos objectifs ? Déjà, est-ce que vous avez un objectif ? C'est la première étape. Des personnes qui disent « Ouais, moi, je veux gagner 1000 euros. » Ok. Du coup, pour gagner 1000 euros, il faudrait au moins que tu fasses ça. Flemmes. Forcément, les 1000 euros, ils ne vont pas être gagnés. Par contre, si tu es vraiment engagé avec toi-même et convaincu que c'est ce que tu veux vraiment, tu arriveras à tes objectifs. Et je mène l'activité exactement comme j'ai mené ma carrière dans le foot, c'est-à-dire que j'ai été gardienne et j'ai eu beaucoup de réussite. Merci du travail, j'ai envie de dire, parce que j'étais aussi celle qui restait après les entraînements. Donc, il n'y a pas de secret. Je pense que dans cette activité, si on achète le plan de carrière, il faut être celle qui reste après les entraînements. Si on achète le complément de revenu, honnêtement, ça se fait très facilement sans forcément que ça nous prenne du temps. Et dans tout ça, il faut apprendre à jouer avec vos objectifs, de ne pas vous mettre la pression parce que vous n'arriverez à rien si vous mettez la pression, mais de jouer avec vos propres objectifs. Donc, ça, c'est pour parler du volume. Et ensuite, concernant ma vision, forcément, j'ai envie d'aller chercher le get. Si je dis hashtag l'équipe a dit, l'équipe a dit, l'équipe a dit qu'ils allaient faire le get. Ce n'est pas moi, c'est eux, ils se débrouillent. Donc, ça veut dire qu'ils sont connectés sur l'appel. L'objectif, c'est forcément tout ne dépend pas de moi. là, maintenant, c'est une équipe d'indépendants. La seule chose qui dépendra de moi, c'est le nombre de personnes que je vais rajouter dans le flot. Moi, je m'y engage. Je suis engagée à 3000%. Si ça doit me rajouter encore plus de travail pour ajouter encore plus de personnes dans le flot, je suis prête à le faire. Et ensuite, c'est est-ce que les personnes qui sont vraiment engagées dans cette mission ont vraiment envie d'aller chercher le get team ? C'est ni plus ni moins que 200 personnes aidées avec une équipe d'organisation. Franchement, quand on voit que juste l'équipe en formation de muse juste avec une lignée, on est capable d'aider 66 personnes le mois dernier et des 200 personnes avec une équipe de 10, 15, 20 superviseurs, ça devrait se faire facilement. Mais tout ne dépend pas de nous. En tout cas, c'est mon objectif. C'est mon objectif que j'ai pour moi. C'est mon objectif que j'ai pour eux parce que forcément, c'est des pins qui sautent derrière et ça donne des personnes rentables. Et encore une fois, quand on est authentique et sincère dans la mission de vouloir aider du monde, aider sincèrement du monde, les choses se font naturellement. Et pour finir là-dessus, j'ai travaillé du coup en tant que formatrice dans un autre secteur d'activité. Donc, mon rôle, c'était de développer les compétences des directeurs de magasins qui avaient de l'influence après sur les managers et les employés qui regroupaient environ 1 000 employés. Et je n'ai jamais investi sur le résultat. Par contre, j'ai toujours investi sur l'humain et l'humain m'a amené du résultat, toujours. Et c'est ce que j'ai pris encore plus conscience là depuis les 3-4 derniers jours après pas mal de discussions. Investis dans l'humain, tu verras que le résultat va venir tout seul. Donc voilà, pour moi, terminé. Si vous avez des questions avec plaisir, j'y réponds. Merci Céline. D'abord, on peut t'applaudir. Merci. Merci pour ce partage. C'était vraiment extrêmement précis. Et je n'arrive pas trop à croire que c'est l'une des premières fois où tu es invitée spéciale. Mais vraiment, c'était un honneur de t'avoir. Et pour juste peut-être rajouter une chose qui va... On va ouvrir peut-être à quelques questions si tu as encore un peu de temps. Mais un truc qui est bonheur que tu viens de dire, c'est que moi, j'ai toujours appris que les volumes passent, mais les gens restent. Et si on s'occupe des gens, les volumes arriveront. Donc, c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir partagé tout ça. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Let's go. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Vas-y, Romy. Yes. Merci. Merci. Wow. Énorme. 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 Merci beaucoup à toi. Vraiment trop hâte de te revoir à Sanari. Du coup, j'ai une question que tu as parlé de ton suivi qu'il était parfait. Alors, est-ce que ça serait possible que tu nous partages comment tu le fais, ton suivi, pour avoir cette telle rétention ? OK. Du coup, au niveau du suivi, on a la chance d'avoir les produits qui font 95 % ou même 100 % du travail à notre place. Donc, en vérité, il n'y a pas de suivi produit parce que tu vas fournir un petit déjeuner d'hydratation, les produits vont faire le reste. Par contre, je vais créer de la relation avec les personnes. C'est hyper important de ne pas se revendiquer ou ne pas se comporter comme des revendeurs de produits, mais les gens achètent la différence. Et du coup, l'objectif, en tout cas, pour moi, c'est de prendre contact avec les gens, pas forcément pour savoir les trois premiers jours, tu as bien fait ton smoothie, tu as changé ta recette au moins, etc. Tu as mis des glaçons parce que franchement, c'est une tuerie ou pas ? Voilà, ça, c'est le cas sur les premiers jours, OK, mais c'est après, tu as fait quoi aujourd'hui ? Ta journée de travail, elle s'est passée comment ? C'est simplement comme je vais me comporter avec des connaissances parce que notre travail, c'est d'agrandir notre réseau de connaissances. Et à partir du moment où les gens seront contents d'avoir travaillé avec moi, ils vont me recommander du monde qu'ils soient clients privilégiés ou distributeurs. Et du coup, je ne fais pas réellement de suivi. Par contre, s'ils ont besoin de séances de sport, etc., je le fais. s'ils ont besoin de venir avec moi à la salle parce que j'adore la salle maintenant, je le fais aussi. Mais pour les personnes qui sont hors local, c'est suivi, c'est m'intéresser à eux. Trop bien. Merci, Céline. Peut-être une autre question ? Un, deux. Vas-y, Claude. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Céline. Moi, j'avais une question par rapport à tes nouveaux distributeurs. Qu'est-ce que tu fais avec un tout nouveau distributeur qui vient de signer hier, par exemple ? OK. La première étape, c'est l'activation. On a une activation, un PowerPoint, où on a le démarrage. Donc, pour pouvoir avoir accès à la liste de contacts, vous expliquer un peu les interrogations qu'il va y avoir dans son entourage, les différents types de personnes avec des personnes qui vont démarrer directement l'opportunité financière, l'opportunité nutrition et les personnes qui vont dire non. Et de dire, dans les trois cas, nos problèmes, tout va bien se passer, tu verras, c'est la folie. Même les personnes qui vont dire non vont démarrer dans les trois mois qui vont suivre, etc. C'est d'apporter de la simplicité dans ce qui va se passer, de pouvoir l'accompagner. Et on a un support qui est fait à la base à échelle Nicolas Bertretti et qui a été retravaillé par Franny et Maui. Je n'ai pas refait le monde, j'ai repris le même. Et l'objectif, la personne a signé, donne-moi 40 minutes de ton temps le plus tôt possible. Généralement, ça se passe dans l'heure. Et OK, à partir du moment où tu as eu toutes les informations, j'attends cette liste de contacts. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, je veux, je veux, je veux. Mais une fois que tu as donné ces 40 minutes, c'est à eux de te renvoyer la balle. Et si par contre, tu attends toujours la liste de contacts, tu ne pourras pas faire grand-chose. Une fois que tu as la liste de contacts, c'est que tu vas aider les personnes à contacter les personnes concernées. L'objectif, c'est que tu peux avoir des personnes qui vont te faire une liste de contacts de 10, 15, 20 personnes. Ça va aller très, très vite. Et tu en as d'autres, hashtag JB, qui va faire 350 personnes et tu vas dire bon, on va mettre un petit peu plus de temps pour le faire, mais l'objectif, c'est stabiloter un maximum de personnes. On va informer le maximum de personnes sur les deux opportunités. Et du coup, c'est ce que je fais. Et après, c'est un suivi sur des groupes privés où je vais les mettre. Et encore une fois, je me rappelle de pourquoi j'ai commencé. Du coup, bonne ambiance. Et dans les groupes privés, il y a de la bonne ambiance et du coup, ils s'y sentent bien. Ils ont hâte de venir en événement, de rencontrer l'équipe, etc. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Trop bien. Moi, j'ai une question maintenant, Céline. Tu as parlé de huit personnes sur les derniers événements qui ont pris leur kit, qui ont commencé. Combien tu avais invité de personnes au démarrage pour en avoir huit qui commencent ? J'ai un très bon ratio par rapport à ça. Et franchement, j'avoue même que je me suis tellement pris le bouillon que je me suis dit oh là là, punaise, vous pouvez ne leur compter moins. Non, je suis comme ça avec mon téléphone, j'ai carrément zappé, il me manque des trucs parce que j'ai un agenda qui est quand même assez chargé. Et à chaque fois, sur les personnes que je cible, il faut que tu viennes. En fait, je fais exactement la même chose que Franiel a fait avec moi. Il faut que tu viennes et du coup, en vérité, sur huit personnes qui sont venues, j'ai demandé à huit personnes. J'ai demandé à l'huit personnes. Je connais bien ce ratio. Je connais bien. Super, super, Céline. Excellent, excellent. Excellent. Et tu voulais rajouter quelque chose ? Excuse-moi. Moi, non. Non. Est-ce qu'il y a une dernière question, les amis ? Je suis en train de constater qu'il y a beaucoup de nos distributeurs hommes qui ne sont pas joints avec nous ce soir. J'espère qu'ils vont taper 5000 points ce mois. Sinon, ils auront affaire à moi. Vas-y, Romy. Une dernière pour la route. Les rocos, comment tu les obtiens ? Recommandations, comment je les obtiens ? Résultat 21 jours, bête de suivi, trop content. Dans ton entourage, il y a des personnes, ça, c'est des trucs traditionnels, etc. Mais là, ce que j'ai fait sur les deux derniers mois, j'ai contacté toutes les personnes qui avaient du résultat. Tu n'as pas un zoom. Tu ne peux pas m'accorder un peu plus de temps, etc. Il faut trop pour que je te dise un truc. L'objectif pour moi, cette année, c'est d'être des 200 personnes. Tu as bien compris, je ne peux pas le faire tout seul et ton résultat, par contre, tu vas pouvoir m'aider. Est-ce que tu pourrais m'aider à faire partie de la mission, etc. Oui, mais ça consiste à quoi, etc. T'inquiète, ça ne va pas te prendre de temps. Du coup, ça devient, malgré eux, des distributeurs qui font partie de la mission et qui, du coup, me donnent accès à leur liste de contacts. Ça, c'est ce que j'ai fait sur les deux derniers mois. Mais sinon, avant, dis-moi un petit peu, tu n'as pas des personnes à te présenter, ton frère, ta mère, moi, je prends tout le monde. Et bref, c'est un peu comme ça. Excellent, Céline, merci, c'était trop bien. Juste pour terminer un petit peu, pour donner la souche, je vois qu'il y a des gens aussi de ton équipe. Nous, on a mis en ligne de mire, maintenant, on est à moins 8 mois pour l'extravaganza de Barcelone. Donc, c'est le cas de tout le monde. Le but, c'est d'avoir du monde avec vous à l'extravaganza. Évidemment, il y a tout un tas d'événements qui vont nous amener à l'extravaganza, comme le sommet spectaculaire, le leadership week-end, enfin bref, le kick-off est déjà passé. Et on a tout un tas d'événements dans la semaine, donc vous êtes tous un petit peu au courant. J'aimerais juste terminer sur l'événement de demain soir, l'événement de corporate. Donc, vous savez que demain, il va y avoir un événement dans lequel on peut mettre nos clients privilégiés à 20 heures. Et évidemment, un événement pour les distributeurs. donc c'est une partie corporate. On va avoir des représentants de l'impact team qui vont être là aussi. Donc, ça va vraiment être super. Et le but, c'est d'avoir vos invités et vos distributeurs sur ces appels. Et encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment important de ne pas sélectionner. On ne sait jamais quand on va avoir le déclic avec une histoire, avec une personne qui parle, comme ça a été le cas de Céline ce soir. C'était vraiment grandiose. Merci à toi. Merci pour ton temps. Et j'espère que tu as kiffé aussi. J'espère que tu as kiffé. À moi, la musique. Rien que la musique, tu m'as mis la chausse. Je ne m'ai même pas regardé l'époque, j'étais déjà dedans. C'est presque, ça recommence presque maintenant. Donc, passe une super soirée. Une belle soirée à toute ton équipe aussi et à tout le monde du groupe. Demain, 20 heures, n'oubliez pas les événements corporate. Et on se retrouve jeudi soir pour le HOM. Et là, on est déjà en plein début mars. Le but, c'est de faire claquer les choses ce mois parce que les grands mois arrivent, j'ai envie de dire. Mars, avril, mai, juin, juillet, août. On est vraiment dans une grande phase. Il y en a beaucoup d'entre vous qui vont, en suivant les conseils de Céline ce soir, peut-être accrocher vos prochains objectifs. Passez une super soirée. Merci à tous. Bye bye. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501